Salut, dans la série Cracking Senses, nous allons déplomber aujourd'hui StudyMate, c'est un logiciel éducatif de Computeach qui date de 1990. Pour ce faire, on n'utilise qu'EGS, qui est un émulateur Apple d'EGS qui fonctionne sur tous les environnements et qui fonctionne très très bien. Nous avons la disquette Computeach qui a été digitalisée avec Apple Source en slot 5 et nous avons des disques images en slot 7. Nous allons démarrer le soft et regarder son comportement. R5, on met la sortie sur le slot 5, on exécute ce qu'il y a en 5 et c'est le lecteur de disquette, donc en fait on boot sur la disquette. Ah, c'est du prodos. On a vu le curseur du basique, qui charge semble-t-il un fichier basique qui affiche le logo. Et après, tiens, 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 on nous demande de saisir un mot qui est dans le manuel, le how to studybook, que je n'ai pas, bien entendu, et un mot qui correspond à un paragraphe, à une page, et le unième mot du paragraphe de la unième page. On appuie sur une touche, comme il nous l'est demandé. Page 59, paragraphe 1, quel est le quatrième mot ? Aucune idée. Ah, déjà un mot ne dépasse pas 8 caractères. Est-ce qu'on peut en saisir plusieurs fois ? Plusieurs... fois... Ouais... Un mot doit avoir au moins un caractère, parce que là j'ai mis 0, j'ai appuyé sur return directement, il ne se passe rien. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite dans le nombre de mots à saisir. Donc tant qu'on n'a pas le bon mot, en fait, ben on boucle. Voilà, tout simplement, donc on est embêté, on ne peut rien faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a constaté qu'il y avait, un, du prodos, deux, qu'il y avait du basique. Donc ça veut dire qu'on doit pouvoir lister le contenu de la disquette, et on va suivre ça directement. Alors là je reboote, KFGS, et je reboote cette fois-ci sur la disque dur. Je suis sur le disque dur, et j'affiche le catalogue de la disquette, qui est en slot 5. Voilà, il y a prodos, il a le basic system, et en général, en principe, et même si ça fonctionne ainsi depuis le début, le basic system, qui est l'interpréteur basique de prodos, ça exécute le fichier qui s'appelle startup, le fichier basique. Et on va le mettre en mémoire, tout simplement, en le chargeant, load startup. Après, je passe en 80 colonnes, parce que c'est quand même vachement plus pratique à lire, et on regarde que fait le programme. Home, il s'affiche, il efface l'écran texte, il se met en HSGR, il enlève les quatre lignes de texte du bas, il charge un programme qui s'appelle l'unpacker, il charge un autre fichier qui s'appelle study3pack, pack pour pacte, j'imagine, donc compressé. Il fait un POC 0,0 et POC 1,64, 64 c'est 40 en hexadécimal, donc ça veut dire qu'il doit charger study3pack en 4000, et après le call 3840, 3840, ça va être le point d'entrée de l'unpacker. La ligne 5, c'est forêt, égale 1 tout 20 000, il attend, et après il se remet en texte, donc là c'est tout simplement une boucle d'attente, et après en 20, qu'est-ce qu'il fait ? Il affiche les textes que l'on a vus tout à l'heure, « Please enter the following information from and close out to study book », etc., etc. Et il demande d'appuyer sur une touche, et il fait un call 3072. Bon, 3072, il faut récupérer l'adresse en hexadécimal, et regarder ce qu'il y a à cette adresse-là. Donc 3072, si on la passe en hexa, c'est C00, et en C00, est-ce qu'on a quelque chose ? Non, que dalle, du break, aura, machin, sbc, tout ça, ça veut dire qu'il n'y a rien, là. Ça veut dire quelque chose d'autre, c'est qu'on peut regarder le catalogue de la disquette, et le catalogue de la disquette, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que le fichier binaire unpacker, il est chargé à l'adresse C00, donc ça tombe plutôt pas mal, et il a une longueur de 901. Donc on va le charger, le bilan unpacker, et on va afficher ce qu'il y a en C00, qui est le point d'entrée, le call que l'on a vu. Et que constate-t-on ? C'est qu'il fait des vétables, etc. Là, les STA25 et les STA24, c'est le positionnement, en fait, sur la colonne 0, ligne 3. Le FC22, c'est le vétable Z, c'est le positionnement du curseur. Et après, il attend une touche, le RDK, la FDRB. Et après, ce qu'il prend, là, en COE, c'est le LDA4E, c'est l'adresse 4E4F, c'est l'adresse du random dans le basique. Donc en fait, il attend une touche, et avec l'attente de la touche, il va modifier le random value, et il va le récupérer au moment où on sort, où on a pressé une touche, et c'est pour ça qu'il demande de presser une touche au début, c'est pour générer, en fait, un nombre aléatoire, parce que sinon, le process de boot serait toujours le même, et on n'aurait jamais deux fois un mot de passe différent, on aurait toujours le même mot de passe. Donc là, au moins, en fonction de quand on appuie sur la touche return, sur le FD1B, on va générer une valeur en 4E qui est différente, et qui est masquée de 0 à F, puisqu'il y a marqué 0 à F ici, donc c'est-à-dire de 0 à 15. On le multiplie à SL2, 4, 8, 16, et on le passe dans X, donc ça veut dire qu'en D6E, D6F, D70 et D71, on a un certain nombre de valeurs probables, et qui sont enregistrées à certaines adresses, CFC, CFD, CFE, CFF, et après, il y a pareil, en D09, une valeur en D72, et après en D73. Donc ça veut dire probablement que tout ce qui est mis là sur une longueur de D09 est recopié en D00. Donc on va regarder, on décisse ce que l'on a. On le met comme ça. Qu'est-ce qu'on constate ? Tiens, on a trouvé en fait les entrées de la protection. B4, C4, on regarde la partie gauche, c'est l'adresse, après c'est les valeurs en hexadécimales, et après les valeurs en ASCII. Donc en 4 de 4, il y a une longueur de 6, U-N-I-Q-U-E, c'est ça le mot unique. Donc ça doit vouloir dire qu'on a en page 4, paragraphe 2, quatrième mot, le mot unique à répondre. Si on est en page 6, 1, 4, on a le mot programme, etc. Et tout à l'heure, on avait, si vous vous rappelez, on était sur la fin, je crois que c'était 59, 1 et 4, et 59, 1 et 4, le mot était résulte, c'est ça qu'on aurait dû rentrer. Donc là, en fait, on a tous les mots de la protection, et on s'en trouve avec 99, 1, 4, commande, donc là, le manuel fait 99 pages au moins. Ce serait bien de l'avoir, de le numériser pour l'archiver. Bref, on revient à C0, à C17, là où on était tout à l'heure, on recopie en C35, le mot qui a été retenu de manière aléatoire, et après, on passe en C44, qui est une autre partie de la routine. En C44, on se positionne en 12, 8. Que fait-on ? On affiche CFC, CFD, donc ça veut dire qu'on doit sortir la page, ici. Après, on se positionne plus bas, incrémente 25, c'est la ligne du dessous, et on affiche CFE, qui doit être le paragraphe. On continue en C6, On se met toujours en colonne 12, et on affiche CFF, et on doit être au énième mot. Et ensuite, on fait quoi ? On va attendre tout simplement, en fait, en CE, donc en 12, 14, pardon, on se positionne, et on va demander LDX0, STYD08, C87, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on a notre index de nombre de caractères qui ont été saisis, probablement. On va regarder ce qu'il se passe en GSR0D28, D28 qui est une adresse, là on part de C90. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait un keyboard strobe, donc ça annule toutes les touches précédemment appuient sur lesquelles on a appuyé. Ça, D5 machin, on regardera, ça doit mettre un masque probablement pour le caractère, on regarde ce qu'on a sur le curseur, si c'est un espace, on va mettre autre chose, sinon on met un espace, donc en fait, on fait clignoter le curseur, tout simplement. Et on attend une touche jusqu'à, qu'on ait appuyé, et qu'on ait appuyé, c'est le BMI D69, donc on va regarder ce qui se passe après, parce qu'on va finir par sortir, dès 69, ben c'est ça, on va récupérer la touche et on sort. Sinon, ben en fait, il y a util le curseur et on boucle indéfiniment. Donc on peut revenir là où on était. hop, c'était C70, en C70, on continue, on continue, C87, C90, on regarde, le retour, c'est la touche, on est en C93, C88, 8D, etc., donc ce sont en fait le déplacement, 88, c'est la flèche gauche de mémoire, c'est un retour en arrière, et 8D, c'est le retour chariot, donc on saute en C4, sinon, ben on continue jusqu'à ce qu'on ait saisi, 8 caractères, donc c'est bien ça en fait, on a un maximum de 8 comme on avait vu tout à l'heure quand on a tapé le premier mot. Et on enregistre, on regarde ici, majuscule, minuscule, etc., etc., et on enregistre dans le buffer clavier qui est en 200. Alors, CC4, il faut aller voir ce qui va se passer en CC4. On arrive en CC4, CC4, c'est le dernier, c'est la sortie. Est-ce qu'on a saisi un caractère, c'est-à-dire, est-ce que D08 est différent de 0 ? Non. Il est égal à 0 en boucle, c'est 90 en arrière, ou sinon, ce que l'on fait, c'est qu'on va aller faire un masque sur le dernier caractère qui a été saisi, parce que je rappelle que la routine en D28 modifie ce qu'il y a à l'écran, et on a besoin d'avoir la bonne valeur pour pouvoir comparer derrière, et l'afficher, en fait, c'est-à-dire afficher correctement le dernier caractère. Et ce que l'on fait après, en CD9, on va regarder ce que l'on avait enregistré, c'est-à-dire le mot de passe qui est en D00, qui est le mot à saisir, et on compare avec le mot qui a été saisi en 200. Si c'est différent, on va en CF6, et en CF6, on fait un JSRFBDD qui est un bel pour dire qu'on va faire glong, tout simplement, et après on boucle en C79, donc ça prouve bien qu'il n'y a pas de vérification du nombre de saisies qui ont été faites, et ça permet indéfiniment de saisir un mot de passe et un mot de passe et un mot de passe jusqu'à ce que l'on ait saisi le bon, qui doit être un peu ennuyeux. Sinon, on arrive en CE8, on a saisi le bon mot de passe, et en CE8, on recopie 9 caractères, donc de 8 à 0, inclus, qui vient de D0A qu'on met dans le buffer clavier, et après on fait un JSRBE03, le BE03, c'est l'adresse du Basic Interpréteur pour interpréter une commande qui est évisée dans le buffer clavier. Donc il faut simplement regarder ce qu'il y a en D0A, ce que l'on sait, c'est que c'est en CE8, c'est le point d'entrée de sortie. Donc en D0A, on a D2D5 machin, et si on le met en clair, c'est run, main, main 2. Donc en fait, si on sait des bons mots de passe, on fait un run, main 2, c'est-à-dire que c'est un programme basique également, si on regarde, est-ce qu'on a un run, main 2, dessus en basique, on a un main 2 en basique, qui s'exécute. Donc là, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on connaît le fonctionnement du soft, de la protection, et on sait les conditions de sortie. La condition de sortie, en fait, elle est unique, c'est qu'on ait saisi le bon mot de passe. Et une fois qu'on est sorti, il y a une exécution, une commande, pour exécuter un autre programme. Donc quand on est en prodose comme ça, il y a plusieurs possibilités. C'est du basique, c'est super simple. On peut faire une première chose, hop, c'est modifier tout ça, et dire que quand on est sur une 25, au lieu de faire un call 3072, qui est le point d'entrée en C00, on a vu quoi ? C'est qu'en D08, non pardon, je ne sais même plus en combien, mais alors C A0, donc je crois que c'était D08 quand même. Non, c'est C8, pardon. C8, c'est l'adresse de sortie. Donc on pourrait remplacer le call 3072 par l'adresse qui correspond à C8, qui est 3304. Donc en fait, première manière de déplomber, on met en 25, au lieu de faire un call 3072, on fait un call 3304. Ça c'est simple, rapide, efficace, c'est joli, et après on fait save startup, et c'est terminé. Une autre possibilité, c'est qu'on renomme en fait. On peut faire par exemple un rename startup, virgule old startup, et après, une fois qu'on a fait ça, on fait rename main 2, virgule startup, et c'est terminé aussi. Moi je n'ai pas envie, parce que j'aime bien le binaire, et en fait, on va modifier le programme Unpacker, que l'on a chargé tout à l'heure, là, en C00, et en C00, on va simplement lui dire que l'on veut aller en C8, donc 4C c'est un jump, donc C00, on fait un jump C8, et le jump C8, il fait quoi ? Il recopie la chaîne à exécuter, un parabasic interpréteur, et après, on repasse cette aide d'après, et ensuite, on fait bs evenpacker, c'est terminé. Et là, on repasse en mode 40 colonnes, et on reboot pour voir, tac, si c'est bon. on garde l'affichage d'une page de titre, tac, 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 c'est une chose que l'on peut, évidemment, rendre plus rapide, et on nous demande quelque chose, hop, malheureusement, il n'y a plus la protection, donc en fait, le programme se charge, et une fois que le programme est chargé, ben on arrive, et on peut mettre notre nom, et on est content, parce qu'on a déplombé le soft, comme d'habitude, à chaque fois qu'on a déplombé un soft, il faut jouer un petit peu avec pour s'assurer que le soft est réellement déprotégé, qu'il n'y a pas de vérification un petit peu plus tard, et c'est la raison pour laquelle j'ai préféré modifier le unpacker, le fichier binaire, parce que s'il est appelé plus tard par d'autres programmes basiques ou autres qu'on n'a pas vérifié, au moins on sait qu'on a modifié la routine de vérification pour exécuter le bon programme, donc ça simplifie quand même un petit peu la vie. Voilà. Et là, c'est terminé, vous avez déplombé le programme StudyMate de Computeach, c'était la version 1, il existe une version 2 qui est protégée, je crois, de la même manière, et je vous invite à le faire, ça se trouve sur archive.org dans l'ensemble de mes numérisations AppleSource. Voilà, à bientôt, ciao ciao !